Déclaration du CPRE et du Groupement Renouveau Démocratique C'est avec indignation que nous avons suivi la conférence de presse du Procureur de la République en date du 21 décembre 2019, au cours de laquelle nous avons appris que l'État de Côte d'Ivoire a déjoué une tentative de coup d'État M. Soro Kibafori-Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale en serait l'instigateur et présumé chef d'orchestre A l'appui de ces accusations, une bande sonore atteste de la compromission et de la véracité des faits Maître Afusiatou Bamba confirmera d'ailleurs plus tard l'authenticité de cette bande sonore Au regard de cette tentative de déstabilisation de notre pays Le CPRE et le Renouveau Démocratique condamnent avec force cette énième manœuvre orchestrée par M. Soro Kibafori-Guillaume qui visiblement et malheureusement n'a pas renoncé à la prise du pouvoir par les armes Nous saluons la vigilance et la réaction adaptée et mesurée des autorités avec alerte de président de la République et le Premier ministre que vous connaissez tous Amadou Gonkoulibaly qui oeuvrent pour la paix et la tranquillité des Ivoiriens qui ne souhaitent pas, n'est-ce pas, ou qui ne souhaitent que vivre en toute quiétude Il faut rappeler que le CPRE n'a cessé de dénoncer la dangerosité du personnage qui a toujours eu très peu d'égard pour le respect de la vie humaine et pour les principes et valeurs démocratiques Le CPRE, parti d'opposition, mature et responsable croit comprendre, ou sinon croit mieux comprendre le choix de la stratégie de boycott vis-à-vis de la CEI de la part de certains partis qui aujourd'hui se posent comme des complices du triste personnage et s'expliquent mieux leurs désaccords et leurs discours évoquant une transition politique avant 2020 Nous pouvons dire que nous comprenons mieux pourquoi M. Seurat affirmait avec certitude et conviction que ce n'est pas cette CEI qui va organiser les élections de 2020 et disait que cette CEI va brûler le pays Il espérait réitérer peut-être ce qu'il a tenté au Burkina Faso et pour lequel il est d'ailleurs poursuivi En ce qui concerne les arrestations d'une quinzaine de complices Nous disons au CPR que le flagrant délit étant constitué par l'exécution des actes préparatoires que nous avons tous vus en Côte d'Ivoire qui se manifestent par des dénigrements par des actes tendant à se faire passer pour des victimes par l'incitation à la haine en présentant le président comme étranger ou complice des étrangers par des incitations à l'insurrection ici et là donc des insurrections populaires Nous disons et nous voulons, n'est-ce pas, saluer l'action qui a neutralisé ses complices et nous demandons s'il y en a d'autres que ceux-ci soient neutralisés quel que soit leur statut Le CPR exhorte les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur cette affaire en recherchant et poursuivant tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à ce projet funès Le CPR invite le peuple de Côte d'Ivoire à la sérénité et à la solidarité en vue de dénoncer toutes les manœuvres allant dans le sens de la déstabilisation de notre pays fait à Abidjan le 30 décembre 2019 pour le CPI et le Renouveau Démocratique vos serviteurs Dr Dumbia Major Démocratique Démocratique Démocratique